Pas de blague Bon Appétit, sinon on va couper ses zézètes ! Pour attaquer le mois de mars, l'équipe de Bon Appétit s'est rendue au Community Summit. C'est un gros meeting où Salomon rassemble tous les athlètes pour parler un peu des produits de demain et développer la marque. Tout le team Salomon était là et on a fait la connaissance de Cody Tansen. Et vu qu'il était en Europe encore quelques jours, on l'a emmené avec nous dans l'espace Kili. Alors comme vous pouvez le voir, la météo n'était pas très bonne, mais comme on avait notre super guide Pujain, il nous a trouvé un petit couloir où mauvais temps ne nous dérangerait pas. On est à Team, le couloir de l'entonnoir, et c'est la merde, c'est la merde ! Et puis du haut du couloir, on avait une super belle vue sur la petite compète qui se passait à Team ce jour-là. On peut filmer le stop-style d'ici. C'est du solide ! Comme d'hab avec Pujain, c'était EXTREME ! Maintenant que je suis au bout de la corde, il n'y a plus de soucis. C'est cool d'être ici à Tignes. Il y a des grandes lignes, tous les X-Games qui se passent. Et vu qu'on était sur place, on est allé supporter un peu les Frenchies. Bon ben voilà, c'était un beau spectacle. Nous, le lendemain, on avait un pote qui nous rejoignait, Mathias Giraud, et on est allé ski un peu de forêt avec lui. Bon ben c'était cool, on était une bonne ribambelle de cons, et on a passé une bonne journée. Pour l'échauffement, Mathias a dégommé le photographe, et Fab et moi, on s'est occupé du caméraman. Bon, ça faisait bien marrer le petit Cédric, donc du coup, on s'est occupé de son cas aussi. C'était une bonne journée. On s'est bien marrés à Foucault. On va mourir après Cédric Pugin à la comète. Ah oui, ce qu'on vous avait pas dit, c'est que Mathias, il était connu pour une autre spécialité. Comme mise en jambes, on a refait l'aiguille croche. Après avoir fait 2-3 recherches, on s'est mis en contact avec Rock Malnui, qui nous a montré le spot à Argentière. C'est un peu de ma vie, c'est un peu de ma vie. Parce que tu me fais mal. On s'est dit que les conditions météo sont incroyables. Donc hier, on a décidé de venir à Zermatt pour faire un saut sur le Cervin. Après avoir fait la guerre, je me suis mis en contact avec mes amis en Suisse. Avec Simon, on a commencé à vraiment planifier le ski base sur le Matterhorn. Donc ce matin, à 7h30, on est monté dans l'hélico. C'était très technique, faire une reconnaissance en 5 minutes de l'hélico, pour voir quelle est la ligne la plus propice. Vous pouvez voir vraiment une sorte de plongeoir un peu à gauche du sommet du triangle. Une fois que je suis arrivé en bas, je tape la plateforme, je me suis dit que je peux faire un saut droit ou un front flip. Et là, désastre ! En haut, il y avait un rocher juste après la fin du saut. Et je me suis pris la spatule en plein dedans. Et là, ça fait être une catastrophe en fait. C'est mon 225ème saut en base jump ou 226ème. Et je n'ai jamais eu un saut qui soit parti vraiment en pétard comme ça. Bon, Mathias, il a quand même brûlé un bon joker sur ce coup-là. Ça nous a rappelé qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en montagne. Et que même avec de l'expérience, il peut arriver des conneries. C'est parti ! Ha, Ha! C'est parti.